Ah, on a essayé de nous l'acheter, des contrats très 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 cher payé, il a hoché la tête de gauche à droite, il a dit non non non, j'arrête à la radio. Sans vomir, c'est quand même incroyable, je suis le seul en Europe je pense. Ça va bien ? Écoutez jusqu'ici, très bien, merci d'en convenir Sébastien Joël. Allez, on a choisi clignotant. Ah oui, que quoi ? Comment ça quoi ? Eh ben clignotant, que quoi ? Voilà, vous n'y avez pas dit, vous finissez jamais vos phrases Sébastien Joël. Attendez Patrick ! Et voilà, encore un coup, attendez, attendez quoi, il faut finir vos phrases Sébastien Joël. Vous finissez jamais ou très rarement vos phrases, vous avez comme un tic de bouche un peu. Un tic de bouche, un tic de bouche, on dit un tic verbal. Eh ben, un tic vers où vous voulez, mais vous c'est localisé en partie buccale. Alors je suis conscient que ça doit être comme votre physique, très handicapant, notamment pour formuler une requête comme, je sais pas moi, combien me faudrait-il de table basse pour, vous voyez, si on ne donne pas la fin de la question, ça bloque toute la conversation. Il faut donner la fin de la phrase Sébastien Joël, qui est quelque part la clé de la compréhension tout simplement. Alors tiens, en voilà une clé, d'accord ? Vous sortez, vous fermez derrière vous et vous jetez la clé. Jette la clé ? Ah oui, mais si je ferme et que je jette la clé, vous ne pourrez plus sortir ? Oui, peut-être, mais au moins, moi je suis sûr que vous ne pourrez plus rentrer Patrick.